Vous avez envie d'avoir des écouteurs sans fil pour pouvoir écouter vos musiques préférées ou vos podcasts favoris lorsque vous vous baladez, lorsque vous faites du sport, lorsque vous êtes dans les transports, etc. Et sans vous contraindre avec des fils et bénéficier d'une plus grande liberté, la practicité avec des écouteurs qui vont être fireless sans fil. Et du coup, aujourd'hui, ça tombe bien quand on va voir le top 3 des meilleurs écouteurs sans fil qui vont marcher avec Bluetooth qu'on peut retrouver sur le marché. Je vais vous en présenter 3 par ordre de prix croissant en partant d'un modèle très peu cher, très accessible à des plus chers. Et du coup, en fonction des fonctionnalités et du prix du budget que vous avez envie d'allouer à l'achat, vous pourrez choisir ceux qui vous conviennent le mieux. Et pour ça, je vous mettrai tous les liens dans la description de cette vidéo si vous voulez voir plus d'informations et peut-être en commander. Et du coup, on va commencer tout de suite avec le premier ou les premiers qui seront les Willful écouteurs Bluetooth sans fil ou oreillettes de sport tactiles. Donc ceux-là, ils sont vraiment très accessibles au niveau du prix, surtout qu'actuellement, il y a une promotion, donc c'est plutôt pas mal. Donc ça va fonctionner avec Bluetooth 5.0, donc il y aura une faible latence, ça va vraiment être rapide au niveau du temps de latence. Il y aura une bonne synchronisation entre l'audio, la vidéo, tout ça. Si jamais vous voulez vous en servir pour regarder des vidéos, par exemple, on va avoir un son de qualité professionnelle avec des écouteurs sans fil qui sont conçus pour offrir un son clair et puissant, qui donne un petit peu de la vie à votre musique et aussi des microphones intégrés pour pouvoir faire des appels et qu'on vous entende avec une grande clarté. Donc si jamais vous devez téléphoner avec, aucun souci. Une performance à toute épreuve grâce à la norme IPX7 et aux matériaux résistants à la transpiration. Donc même si vous l'écoutez, écoutez votre musique pendant de mauvais temps, s'il pleut, s'il y a beaucoup de soleil, si vous transpirez, tout ça, c'est conçu pour être protégé, résistant, tout ça. Donc pas de souci, on va avoir une bonne autonomie. Une fois que vous les aurez chargés dans la petite boîte, vous aurez 5 heures d'écoute environ. Mais avec la boîte, du coup, en gros, vous allez chercher la boîte. La boîte, elle, va pouvoir tenir 50 heures. Et quand vous rechargez les écouteurs dans la boîte, ils vont pouvoir tenir 5 heures. Donc en gros, vous rechargez une seule fois la boîte et vous aurez l'équivalent de 10 charges complètes. Donc c'est vraiment pas mal. Et du coup, ça va être compatible forcément avec tous les smartphones, que ce soit des iPhones, des Androïdes comme Huawei, Samsung, Xiaomi, Sony, ou une tablette, un ordinateur, etc. Voilà, c'est compatible avec tout. Du coup, pas de souci à ce niveau-là. Des très bonnes évaluations avec 4,5 étoiles sur 5 sur plus de 1548. Du coup, c'est vraiment pas mal. En plus, il est très accessible, comme je l'ai dit. Donc pourquoi pas aller vers celui-ci. Ce sera le premier lien dans la description. Les deuxièmes que je vais vous présenter, c'est les écouteurs Bluetooth Soundcore Life P2. Et du coup, ceux-ci vont être assez intéressants. Au niveau du prix, on monte un petit peu dans l'étage, mais ça reste assez accessible quand même. On va avoir du coup 4 microphones pour des appels clairs comme le cristal. Donc à ce niveau-là, vous aurez vraiment votre voix qui sera très claire, transmission d'interférences. Donc là, c'est vraiment bon. Un son incroyable qui va vous permettre de donner vraiment une grosse vie à votre musique, de pouvoir profiter de ça. Ou alors, si vous écoutez des vidéos, des podcasts, il y a une technologie exclusive BassUp qui va analyser les basses et les fréquences en temps réel et qui va les intensifier instantanément. Et du coup, qui vous permet d'avoir une super qualité audio comparable à celle d'un CD par exemple. Donc à ce niveau-là, c'est positif. Jusqu'à 40 heures d'autonomie, sachant que la boîte va pouvoir tenir 40 heures. Et une fois que vous aurez chargé les écouteurs, eux vont pouvoir tenir 7 heures. Donc également, c'est plutôt correct. Même si vous êtes pressé, 10 minutes de charge, ça suffit pour environ une heure de musique. Donc ça charge assez rapidement. On va avoir une étanchéité complète. Donc comme je l'ai dit pour les premiers écouteurs, s'il y a une averse qui tombe pendant malheureusement que vous êtes en train de marcher dans la rue avec vos écouteurs sans fil, aucun souci. C'est fait pour résister à tout ça. On a un couplage en une étape qui permet du coup que lorsque vous n'utilisez plus les écouteurs et que vous les sortez du boîtier, ils vont se connecter automatiquement au dernier appareil couplé. Donc si vous avez l'habitude de les coupler à votre smartphone, vous n'aurez pas à faire la manipulation à chaque fois. Ça peut vous faire gagner du temps, surtout si vous allez les utiliser vraiment régulièrement. Du coup, ça aussi c'est positif. On va avoir des très bonnes évolutions avec ceci, avec 4,2 étoiles sur plus de 54 000 évolutions. Donc au niveau de la popularité, on explose tous les records. Le premier, c'était en plus d'un millier. Celui-ci a des notes très légèrement moins bonnes. On a 4,2 étoiles. Mais quand on sait que c'est sur un échantillon de 55 000 personnes qui ont donné leur avis, au final, je pense que c'est supérieur. Du coup, à ce niveau-là, vous ne faites pas de souci. Si on a une aussi bonne moyenne sur autant, un aussi gros volume de clients, c'est que c'est bon signe. Du coup, si vous voulez vous procréer ceci, vous repisez l'info ou quoi, ce sera le deuxième lien dans la description. Et le troisième et dernier qu'on va voir, donc là, clairement, on monte au niveau de la gamme. C'est les écouteurs Bose Sport Air Buds. Donc des écouteurs sans fil Bluetooth qui seront un peu plus haut de gamme. Là, il faut le dire rien qu'au niveau du prix. Ils sont spécialement conçus pour le sport, pour vous surpasser et mieux profiter pendant vos entraînements. Vous aurez un son Bose authentique qui vous donnera l'impression que l'artiste qui joue est juste derrière vous, pour vous donner un peu du boost pendant vos entraînements. Des écouteurs stables, confortables. Évidemment, le but c'est qu'ils tiennent, même si vous courrez, même si vous sautez, même pendant que vous vous entraînez. Des écouteurs résistants aux intempéries, donc transpiration, pluie, éclaboussure, tout ça, aucun souci. Des appels clairs avec un système de microphone à formation de faisceau qui va isoler votre voix, du bruit ambiant pour que vos interlocuteurs puissent mieux vous entendre. On va avoir des commandes tactiles simples, donc pas besoin de bouton. Car c'est un interface tactile, capacitif, vous pouvez faire glisser le doigt vers le haut, vers le bas pour régler le volume, appuyer deux fois pour lire, pour mettre en pause, pour répondre à un appel, ce genre de choses. Donc ça, c'est bien pratique également. On va avoir jusqu'à 5 heures d'autonomie avec les écouteurs. Et l'étude chargement va offrir jusqu'à 2 charges complètes. Donc ça, maintenant, ce n'est pas énorme, mais c'est toujours bien de pouvoir le recharger avec le boîtier. Même si, du coup, pour cela, il faudra peut-être recharger le boîtier un peu plus régulièrement. Ils vont être super légers, ils ne vont peser que 9 grammes. Vous avez plusieurs couleurs, là, je vous ai mis les images du blanc, mais il existe en tout noir et il existe en bleu également. Donc, pour choisir la déclinisation que vous préférez, ce sera le troisième lien en description. Et on a des très bonnes évaluations avec 4,4 étoiles sur 5. Du coup, pourquoi pas non plus prendre ceci si vous avez en tout cas le budget pour forcément Bose. C'est une marque reconnue. Donc, évidemment que leurs écouteurs sans fil seront de qualité. Du coup, c'est tout pour ce comparatif des meilleurs écouteurs sans fil Bluetooth qu'on peut retrouver sur le marché. Donc, s'il y a un modèle qui vous intéresse ou un ou plusieurs modèles qui vous intéressent, je vous mettrai tous les liens dans la description de cette vidéo. Donc, vous pouvez voir plus d'informations, plus de détails, voir les évaluations clients, voir les prix appliqués avec les promotions, tout ça. En passant par les liens juste en dessous, je vous mettrai les liens vers chacun des écouteurs en fonction de leur hors d'apparition. Et du coup, c'est tout. J'espère que ce comparatif aura pu vous aider à faire votre choix. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, abonnez-vous à cette chaîne YouTube pour ne rien louper de tous les prochains comparatifs. Moi, je vous souhaite de bonnes séances d'entraînement, de bonnes balades, de bonnes activités avec vos écouteurs dans les oreilles et vos musiques préférées avec. Et sinon, je vous souhaite aussi de passer une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée. A très vite sur Bien Chez Soi. A la prochaine. Ciao !